Ce sont des fictions, ce ne sont pas des essais. Voilà, je vais en lire quelques-unes. La première s'appelle « Le péché » de Peter Cornelius Mondrian. Le jour baisse. La lumière égale et froide de l'atelier se réchauffe d'une pointe de rouge, reflet sur la façade opposée d'un soleil couchant qui ne traverse pas la baie ouverte au nord. Un peu d'émotion en fin de journée. Incordial. La fiasque est remisée dans le placard. Un demi-verre, pas davantage. Le peintre est satisfait de sa journée. Il regarde le tableau en cours. Maintenant, il le tient. Il sait où il va. Les lignes noires, dédoublées, un rectangle rouge en haut et à gauche, un autre plus petit, jaune, en bas et à droite. Cette lutte entre le fond et la figure, s'annulant mutuellement, victoire de la surface, de la vibration, du rythme. Il aligne sur sa table les pinceaux et les brosses qu'il a convenablement nettoyées, le soin hollandais. À regret, il jette dans le poil les résidus de la taille de ses crayons. Il a toujours éprouvé une sorte de tendresse pour ces fines corolles de bois bordées d'un liseré de graphite ou de couleurs qui forment, dans la coupelle qui les reçoit, une porcelaine de chine à bordure bleutée, de jolis petits bouquets improvisés. Ils lui font penser à ces offrandes qu'ont faites à Bali avec trois fleurs de frangipanier qui flottent sur un peu d'eau. Chaque matin, avec précaution, il taille les crayons dont il s'est servi la veille et observe la formation de ces petites guirlandes dentelées. Il s'efforce de ne pas les briser prématurément. Il faut, pour cela, faire tourner le crayon avec délicatesse dans l'orifice du taille-crayon. Comme c'est pratiquement son premier geste du matin, ce petit rituel s'est peu à peu chargé de superstitions. Parvenir à tailler complètement un crayon d'un seul mouvement continu afin d'obtenir une belle corolle longue de plusieurs centimètres annonce un jour faste. Le travail de la journée en sera tout éclairé. Il affectionne particulièrement la taille du crayon jaune. Elle lui rappelle les zestes de citron qui se détachent sur les plis de la nappe dans les natures mortes des maîtres hollandais qui l'aimaient à visiter au musée royal quand il était adolescent. Il a souvent songé à prendre pour sujet d'un dessin ces petites fleurs de pelure de bois qui s'ouvrent chaque matin sur sa table et chaque soir finissent dans le poêle où elles crépentent un instant avant de disparaître. Mais à celui qui, en lui, désirait ardemment se livrer à cette futilité, il opposait l'inébranlable veto de l'exigence qui lui servait de guide depuis qu'à la virtuosité des peintres de nature morte, bouquets somptueux comme des pièces montées, tables chargées de lièvres, de bécasses et de chaudrons cuivrés, il avait définitivement préféré la lumière pure de Vermeer et les architectures austères de San Redam reléguées dans les petites salles latérales du musée. De ce jour, il a regardé différemment la nature qui l'environnait et comme il sortait pour peindre sur le motif, ce n'étaient plus les cent piternelles vaches au bord de l'eau qu'il choisissait, mais un arbre, une dune, un phare, des structures simples qu'il réduisait encore jusqu'à faire sourdre une lumière inconnue qui le ravissait. Sa tenue, son apparence physique elle-même avait changé. La barbe de prophète avait été rasée et les cheveux longs avaient été coupés et tirés impeccablement vers l'arrière. Le nœud de la cravate ou parfois d'un sobre papillon était plus sage. Le veston entièrement boutonné, dès l'orgnon sans monture achevait de lui donner un air sérieux et déterminé. Peu à peu, il avait renoncé totalement aux arbres, aux dunes, aux phares et même, avec une larme pour San Redam, à la façade de l'église pour se consacrer totalement à l'angle droit, à la ligne noire, aux rectangles de couleur primaire. Prestige de l'orthogonale, « Noblesse de la couleur pure, foin de l'ombre et de la fausse profondeur, celles qui miment le relief. Assumer la surface sans craindre la platitude, le tableau n'est pas une illusion, mais un fait. » Chaque matin, il se répétait comme pour définitivement s'en convaincre, ses articles de la profession de foi qu'il avait élaboré à son usage propre et dont il veillait à ne pas s'écarter. Il s'autorisait cependant à se délasser de temps en temps en peignant, le plus souvent à l'aquarelle, un ou deux arômes au bout de leur longue tige ou bien la grosse tête frisée d'un chrysanthème. Il n'avait jamais eu la moindre véleté de peindre un bouquet de fleurs, stupide, vulgaire un bouquet, tandis qu'une fleur, une seule, comme une figure, un être qui s'élève sur un fond. Deux fleurs, parfois, comme un dialogue, une union, pas plus. Il glissait la tige dans le col d'une bouteille afin qu'elle se tienne bien droite. Il ne peignait pas la bouteille, la fleur seule, avec un peu de sa tige, comme un portrait en buste. Une seule fleur, choisie pour sa beauté, dans un vase à long col étroit qu'ils appelaient l'aledagne. C'est ainsi que les Turcs présentaient les tulipes. Tout un art. La tulipe, importée par un Flamand qui était ambassadeur des Habsbourg à la cour de Soliman, était devenue la fleur huguenote. A partir du XVIe siècle, la carte de sa culture suit l'implantation des émigrés que la révocation de l'édit de Nantes chasse de France. Portrait de fleur, c'est ainsi qu'il se plaisait à nommer ses petits délassements. C'était une tradition ancienne dans ce pays de marchands qui, après avoir renoncé à adorer Marie et les saints, après avoir recouvert de chaud les fresques des églises, brisé les statues et brûlé les tableaux, avait reporté inconsciemment leur élan mystique sur l'innocente tulipe parée de tous les charmes de l'Orient. Afin de soutenir leur fructueux commerce, les jardiniers spéculateurs embauchaient les meilleurs peintres de la place et les payaient fort cher pour qu'ils fassent à l'aquarelle d'attrayants catalogues des plus belles variétés de tulipes dont les oignons s'échangeaient à prix d'or, passant doux fois de main en main avant même d'avoir fleuré. Pip Mondrian prenait un plaisir intense à choisir chaque matin quelques fleurs au marché qui se tient le long du canal. Il les rapportait chez lui avec fébrilité, les plaçait dans des bouteilles devant la fenêtre et ne les regardait plus jusqu'au soir. Des savoirs-là lui suffisaient, tandis que toute la journée il s'adonnait à l'orthogonale. Le soir venu, il se tournait parfois vers ses fleurs qui semblaient l'attendre muettement et, de la pointe ou du plat d'un fusain, il tentait la gajure de rendre le blanc crémeux de la corolle de la reine. Ce plaisir n'allait pas sans un vague remords. La contrition était dans sa nature. Mais surtout, ses fleurs, ses portraits de fleurs se vendaient bien, beaucoup mieux assurément que les tableaux de rostère et ambitieux auxquels il avait assigné la mission de défendre son nom pour l'éternité. Un peu d'argent pour mettre du bois dans le poil, cela ne se refuse pas, se disait-il. Le plaisir coupable des courbes et des rotondités, la fascination de l'illusion, l'acquérance d'un gain modique et d'une reconnaissance publique limitée à son quartier, le peintre ne se les accordait qu'avec parcimonie. Pas de tulipes avec regret pour leur forme pure et la sensualité avec laquelle elle s'affaissait en fin de journée. La tulipe évoquait trop cette folie spéculative, certainement inspirée par le diable qui avait un jour saisi son pays. Pas de tulipes, mais une rose, un chrysanthème, un arôme. Jamais cependant il ne se résolut à dessiner les tailles de ses crayons dans leur coupelle de Chine. Il se borna toute sa vie à les contempler avec affection avant de les livrer contris au feu purificateur de son poil. L'histoire suivante ne porte pas sur un artiste mais sur les problèmes de l'image. C'est apparemment une histoire politique mais vous verrez. Elle s'appelle l'ironie de l'histoire. Les mauvaises langues prétendent que comme tous les tyrans Saddam Hussein Al-Tikriti que les gazettes se plaisaient du temps de sa splendeur à appeler le maître de Bagdad entretenait en secret une cohorte de sosies qui prenaient sa place en tous lieux lui permettant de caresser tranquillement ses rêves d'expansion et de préparer comme Nabucodonosor la destruction de Jérusalem tout en maintenant aux yeux de son peuple et de ses affidés cette impression d'ubiquité par laquelle il faisait régner la terreur. Chaque matin une équipe de barbiers prenait en main les sosies afin de conformer la coupe de leurs cheveux le type de rasage et même l'épaisseur des sourcils à ceux de leur modèle. Périodiquement on liquidait les barbiers pour éviter les fuites. Selon les besoins de l'ampleur du temps et du protocole partie de chasse avec l'ambassadeur d'une puissance amie inauguration d'un commis agricole prière du vendredi à la grande mosquée présidence du conseil des ministres hommage nocturne à rendre la première dame et mère des prétendants amputatifs à la succession d'une charge officiellement non héréditaire salut à la foule en liesse au balcon du palais lors des parades militaires où défilaient les ogives supposément porteuses des armes de destruction massive que la mérite lui a pu être à tort on sortait du placard tel ou tel des sosies rasées de frais on l'habillait du costume de circonstance sahariennes et bottes avec un petit feut autrichien orné d'une courte plume tenues décontractées propices aux bains de foule djellaba et turban du protecteur des croyants costume cravate et décoration à la boutonnière pyjama de soie et babouche uniforme de maréchal des armées épaulettes manches galonnées et képis avec le nombre requis des toiles un répétiteur s'assurait que le sosie connaissait son texte on lui recommandait en passant de ne pas en faire trop avec les barbiers on liquidait aussi les répétiteurs afin de protéger les sosies de tout risque d'attentat on veillait à ce qu'ils ne couchassent jamais deux nuits de suite dans le même lit et des goûteurs s'assuraient à l'avance de tout ce qu'ils mangeaient et buvaient avec les barbiers et les répétiteurs on liquidait aussi les goûteurs on veillait bien sûr à remplacer de temps à autre les sosies par des sosies de sosies et on liquidait les premiers on ne sait lequel d'entre eux fut finalement découvert dans une cage souterraine près de Tikrit hirsute affolé animal traqué il joua son rôle à la perfection est-ce le même ou un autre qui fut pendu sous les injures après un jugement sommaire on ne le sait pas non plus celui qui était dans le box les accusés chemise blanche et costume sombre barbe courte et bien taillée coupe de cheveux impeccable est reposé et déterminé avait sur le visage une sorte de noblesse à tout le moins une allure altière qui laisse à penser qu'il n'était pas le premier sosie venu ce qui est sûr c'est que les statues qui furent abattues de leur piédestal et brisées à coups de masse au lendemain de la prise de Bagdad n'étaient pas à l'effigie du président déchu mais bien à celle du ou des sosies qui avaient posé pour le ou les statuaires officiels eux aussi périodiquement liquidés ou ceux anyway disait un témoin de cette triste affaire assis sur un tas de gravats celle-ci s'appelle Honoré Daumier et le canard Honoré Daumier vint un jour trouver un voisin à la campagne j'ai besoin de dessiner un canard lui dit-il mais j'ai oublié comment c'est fait peux-tu m'en montrer un ? bien sûr dit le voisin viens avec moi à la marre il y en a de toutes espèces veux-tu incarner des crayons ? inutile Didaumier je suis incapable de dessiner d'après nature alors celle-ci est une histoire japonaise qui s'appelle le Genji peut-être que je regarde le ton le Genji était un beau jeune homme habile danseur poète sensible peintre talentueux joueur de sitar incomparable il séduisait sans effort hommes et femmes on ne s'étonnera pas qu'il ait suscité les jalousies fils de l'empereur régnant avec une concubine décédée précocement son père souhaitait lui donner la préférence mais une prédiction vint changer ses plans elle assurait que si l'enfant devenait empereur il conduirait le pays au chaos alors que s'il n'était que ministre il assurerait sa prospérité soucieux de l'intérêt général l'empereur attendit que l'adolescent fut en âge de remettir les habits viriles alors au cours de la cérémonie devant tous les dignitaires il lui retira sa qualité de prince du sang au profit du statut de Genji qui lui interdisait l'accès au trône mais lui ouvrait une possible carrière politique le même jour fut célébré son mariage avec la fille du ministre de la gauche de quatre ans son aîné à quelque temps de là le demi-frère du Genji succède à l'empereur qui avait souhaité se retirer usage alors courant le Genji négligeait son épouse mais multipliait les conquêtes au palais et hors du palais jusqu'à la favorite de son père dont la beauté lui rappelait celle de sa défunte mère avec laquelle il entretint une longue liaison secrète s'étant introduit nuitamment dans la chambre de la fille du ministre de la droite alors favorite de l'empereur son frère et empêché de regagner ses appartements par un violent orage il y fut surpris au matin par le ministre et père de la dame qui s'empressa d'exploiter l'affaire à son avantage la douairière veuve de l'empereur retirée souhaitant évincer le Genji pour protéger son fils saisit ce prétexte pour le contraindre à l'exil la condamnation tomba suivi d'un piètre équipage portant sa citare et son nécessaire à peinture le Genji gagna summa une triste bourgade côtière au-delà de la rivière Yodo il y prit possession d'un pauvre ermitage et tape des rares voyageurs de passage du perron de cette masure à toit de chaume ouverte à tous les vents le Genji contemple la grève désolée où s'affaire un pêcheur le soir tombe un vol d'oiseau 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 sauvage traverse le ciel la lune d'hiver voilée par la brume éclaire faiblement le rivage la crique est entourée de montagnes sévères il pleut pinçant les cordes de sa cithare le Genji médite sur l'impermanence des choses de ce monde un poème lui revient en mémoire dans lequel le sort est dit funeste l'onde amère et sinistre le cri des oies dans un ciel étranger à la faveur du vin le Genji laisse monter ses larmes dans ce temps-là nul ne pensait qu'il fût indigne pour un homme de pleurer puis posant délicatement près de lui son instrument favori le prince pour se réconforter sort d'un coffret laqué son matériel de peinture et un rouleau de papier que retenait une cordelette il déroule le papier le place devant lui et demeure ainsi un long moment sans rien faire la tristesse comme le bonheur doivent trouver leur forme dit-il enfin se parlant à lui-même voyons ce que dira ce paysage pourquoi chercher plus loin il est tout mon horizon ma main sera-t-elle capable de tracer avec probité ce que voit mon oeil et d'y mêler ce que ressent mon coeur au premier plan les branches des pins dégoûtaient de pluie au loin quelques barques amarrées secouées par les vagues sur la grève le pêcheur et sa pauvre cape de paille de chaque côté la haute silhouette noire des montagnes un ciel immense zébré d'éclairs la lune voilée de nuages barrés par la ligne oblique des oies en vol chaque jour de chaque saison à des heures différentes le prince peignait le même paysage celui de sa disgrâce plusieurs années avaient passé de nombreux rouleaux peints s'entassaient dans les coffrets de santal quand un messager de l'empereur parvint dans ce lieu retiré apportant des nouvelles de la ville le grand ministre de la droite était mort la loirière était malade son parti perdait en influence l'empereur s'était enhardi et contre l'avis de sa mère rappelait le genji à la cour avec l'idée de lui confier la régence après qu'il se sera retiré au profit de son jeune frère le prince était prié de regagner la capitale et de se mettre à disposition trop heureux de voir la fin de son infortune le genji fait charger les coffrets de peinture et la citare sur une barque couverte qui remonte la rivière Yodo puis la rivière Kameau jusqu'au pont de la troisième avenue celle qui conduit au palais où une résidence lui a été attribuée la nouvelle position du genji attire les jalousies pour raffermir son pouvoir il tente de favoriser une idylle entre sa fille adoptive ancienne prêtresse d'Ise et le nouvel empereur régnant le moyen conseiller surnuméraire fils du grand ministre de la gauche avait des visées similaires au profit de sa propre fille le plan du genji semble sur le point de réussir le jeune empereur et l'ancienne prêtresse malgré leur différence d'âge se découvrent un goût commun pour la peinture et passent des journées à peindre ensemble comparant leurs travaux voyant cela le conseiller surnuméraire tente de reprendre l'avantage il convoque les meilleurs peintres du royaume et leur commande de se surpasser pour séduire l'empereur en illustrant de manière nouvelle les scènes les plus célèbres des romans alors en vogue il fait aussi rechercher par les archivistes les rouleaux les plus précieux dans les collections anciennes et organise une présentation pour l'empereur entouré des dames de la cour et des dignitaires l'empereur contemple les rouleaux un à un deux parties se forment qui échangent leurs arguments ceux qui louent l'audace des nouveautés et ceux qui réprouvent les libertés prises avec la tradition jusqu'à une heure avancée de la nuit l'empereur suit avec passion les joutes des deux parties adverses supplanté dans l'attention du souverain le genji se voit contraint de répliquer vivement faute de quoi toute influence lui aura bientôt échappé il déclare qu'en gage de soumission et de loyauté il souhaite offrir à l'empereur quelques piètres peintures faites de sa main pendant son exil à Summa il n'imagine pas une seconde dit-il rivalisé avec les chefs-d'oeuvre qui viennent d'être présentés mais il ne saurait garder pour lui seul ces témoins honnêtes de sa repentance il sollicite que l'empereur veuille bien les recevoir avant leur or le temps que les servantes remplissent les coupes et la présentation pourra commencer surpris par ce coup de théâtre le conseiller qui se croyait définitivement maître du jeu commence à s'inquiéter on apporte les coffrets qu'on dispose sur des tables basses ornées d'étoffes précieuses un à un les rouleaux de Summa sont présentés à l'empereur les jours succèdent aux nuits les saisons aux saisons un paysage n'est qu'un paysage une peinture d'exception est celle où se lie l'état de l'âme du peintre plus clairement que s'il en faisait la confession avoir les sanglots figurés par les gouttes de pluie tombant des aiguilles des pins avoir la pauvreté de l'abri au toit de chaume du prince exilé la silhouette décharnée du pêcheur seule compagnie éphémère du proscrit avoir la solitude et la séparation figurées par les montagnes de part et d'autre de la crique avoir le vol des oies sauvages vers leur pays natal soulignant par contraste la langueur du prince qui ne peut les suivre avoir les frêles embarcations balottées par les vagues métaphore de la fragilité de l'existence l'immensité du ciel faisant paraître infime la silhouette du prince assis sur le perron de son ermitage le cœur déchiré comme l'est par l'éclair le ciel d'orage les deux parties se réunissent et un murmure d'approbation enfle dans l'assistance on ouvrit alors les cloisons mobiles de la salle des repas du matin et l'impératrice parut l'aube était proche les premières lueurs rosissaient le papier huilé des murs tous étaient émus toute la nuit le vin avait coulé en abondance sachant l'impératrice faire une peinture et décider à jouer le tout pour le tout le genji tout en s'excusant de l'impardonnable frivolité des œuvres qui couvrent le sol sollicite l'arbitrage de la souveraine l'impératrice qui avait gardé au genji son amitié regarda longuement les rouleaux puis dit s'il voit ceci de là où il se trouve aujourd'hui les peintres les plus habiles des temps anciens doivent prestement rentrer sous terre tant la honte les étreint l'œil la main le cœur c'est toute la peinture à ces mots le clan des jaloux fut réduit à néant et le conseiller déconfit sorti discrètement par le côté il y a mille ans à Kyoto alors Heian c'est par une image née de l'alliance de l'œil de la main et du cœur si du moins les romans disent vrai que le pouvoir politique se prenait voilà bien